et bonjour bienvenue sur ce live de 3A ABP pour accueillir Frédéric Chamayou donc on refait un petit live aujourd'hui puisque la dernière fois l'IGTV n'a pas fonctionné donc je me présente rapidement je suis Pascale Battistelli je suis auteur je travaille dans la gestion administrative et j'ai créé il y a un an et demi ma micro société d'accompagnement auteur et particulier dans leur projet d'écriture donc là on est en attente de la connexion de Frédéric Chamayou coucou Sylvette coucou Bessa Jean et j'attends que Frédéric nous rejoigne bonjour coucou comment ça va très bien super donc en fait c'est l'épisode 2 le retour bon on était bien ensemble alors bon voilà on continue bon le son n'est pas tip top oui il y a des petites micro coupures oui et puis il y a un petit décalage j'ai l'impression donc alors je suis ravie de te réaccueillir pour ce deuxième live merci voilà ravie d'être là donc tu es l'auteur de nombreux ouvrages Aïkou des couleurs, des millions de dieux braqués sur toi, La forêt d'encre dont on reparlera plus tard lui, La Bible d'Alexis, Desiroles et une série donc de sept tomes pour un jeu public avec des aventures de Valentin le Castelnauviens où tu mets Castelnau en avant, vraiment en avant alors je vais juste faire ta petite biographie rapidement si tu es ok d'accord oui je suis ok, pas de problème donc tu es dans les roues et tu as passé quasiment toute ton enfance et à l'adolescence tu pars avec ta famille du côté de Pontoise dans le village qui a été peint par Van Gogh qui est ouvert sur Oise, c'est ça ? Oise et donc adulte, tu travailles, enfin tu vas à Toulouse vivre pendant sept ans voilà, où tu travailles et tu vas revenir vers Montpellier retour aux premiers amours retour aux autres et professionnellement, donc tu as toujours travaillé comme attaché de direction dans des associations de médecins voilà et donc en dehors de tes enfants, tu as deux autres passions qui sont la danse et l'écriture alors la danse, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu pratiques un petit peu comme danse ? voilà, alors avant de parler de moi je vais à nouveau te remercier pour tes rencontres mensuelles d'auteurs parce que comme je l'avais déjà expliqué nous les auteurs, surtout les auteurs auto-édités on a du mal à être visible, on manque de visibilité c'est quand même très difficile de se faire connaître donc on a les salons du livre seulement les salons du livre, là depuis quelque temps à cause de la crise sanitaire, ça a été tout arrêté alors là ça reprend, les salons du livre reprennent mais en dehors des salons du livre on a vraiment du mal à se faire connaître il y a aussi les réseaux sociaux et je trouve que ce que tu crées c'est quasiment une invention de rencontrer des auteurs pour parler de l'écriture pour parler des livres pour parler des passions des auteurs et de ce qui les motive et leur manière d'écrire comment ils se font publier comment ils se font connaître c'est vraiment une opportunité que tu nous offres et vraiment je te remercie Merci à toi d'avoir accepté le live aussi C'est gentil Pour ce qui est de mes livres tu les as cités parce qu'en fait j'écris un petit peu dans toutes les directions c'est-à-dire les sujets qui m'intéressent au moment où j'écris et c'est pour ça que c'est assez éclectique puisque j'ai écrit trois romans un recueil de nouvelles où il y a onze nouvelles totalement différentes j'ai aussi écrit de la poésie enfin ce sont des haïkus un qui est associé à des photographies parce que je fais aussi de la photographie qui est une autre passion et donc j'ai associé à des haïkus et j'ai fait aussi un recueil de haïkus sur le thème lui qui est lui dans le sens de l'homme 365 haïkus donc un haïku par jour voilà donc c'est un petit peu dans toutes les directions et à cela s'est ajouté il y a très peu de temps une série de livres pour enfants entre 7 et 14 ans qui sont des petits livres d'une trentaine de pages et qui s'appellent donc Les aventures de Valentin le Castellum En tout cas merci pour cette représentation de tes ouvrages et en fait ton premier ouvrage à proprement parler c'est la Bible d'Alexis Oui c'est ça tout à fait le premier ouvrage je l'ai écrit en 2013 c'est évident le 2013 c'est après 2012 mais 2012 a eu une importance importante pour ce livre une grande importance pour ce livre puisque mon livre se passe au moment où les mayas avaient prévu la fin du monde à la fin de cette année 2012 donc je l'ai écrit en 2013 j'ai mis un nom pour l'écrire bon au départ j'avais l'idée de faire de parler de mes de mes de ce à quoi je pense souvent j'en parlais à mon compagnon qui m'a dit écris-le donc là je lui ai dit non c'est pas la peine on va me prendre pour une folle et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin et donc finalement je l'ai écrit sous une forme de roman et c'était la première fois que je terminais mon roman que je terminais un roman bon j'ai écrit beaucoup d'histoires mais c'était la première fois que j'arrivais au bout j'allais jusqu'à la jusqu'au mon fin comment tu t'es sentie quand tu as quand tu as posé ton point final ah super fière super fière super contente parce que ça faisait comme j'ai ça fait longtemps que j'écris vraiment c'était une victoire pour moi d'y être arrivée de tant qu'à l'époque je travaillais encore donc bon un roman de plus de 300 pages à écrire plutôt en fin de journée quand je rentrais du bureau c'était quand même assez c'était une victoire pour moi j'ai quand même mis aussi un an et demi pour le faire éditer dans une maison d'édition alternative qui s'appelle Edilivre parce que c'était le monde de l'édition était un monde que je ne connaissais absolument pas et il a fallu que je comprenne un petit peu tous les rouages que je donc j'ai écrit à différentes maisons d'édition j'ai étudié les contrats c'était assez complexe et finalement j'ai opté pour une maison d'édition donc Edilivre qui me permettait de ne pas trop investir et quand même de publier mon livre et puis j'ai écrit d'autres Oui parce que Edilivre fonctionne comment pour les internautes qui ne connaissent pas Edilivre Alors c'est une maison d'édition à compte d'auteur sauf que souvent les maisons d'édition à compte d'auteur demandent un investissement au départ alors que là elles ne le demandent pas on peut utiliser les services payants d'Edilivre mais ce n'est pas une obligation pour avoir son livre dans leur catalogue et en plus ils le font éditer à la demande c'est-à-dire il n'y a pas besoin de stock obligatoire obligatoirement donc un client un lecteur commande le livre et Edilivre l'imprimait à ce moment-là et après ils nous reversent des droits d'hôtel tous les ans ils nous reversent des droits d'hôtel bon j'ai écrit d'autres livres à la suite de ce premier livre et j'ai continué mes investigations dans les maisons d'édition et je me suis rendu compte que finalement j'étais beaucoup plus libre de faire ce que je voulais en me mettant à mon propre compte en auto-édition et et donc j'ai repris mes droits d'auteur chez Edilivre et je me suis lancée dans l'auto-édition sur la plateforme d'auto-édition d'Amazon ok et donc là typiquement moi j'avais une question comment tu en es venue à l'écriture tu as toujours écrit oui toujours écrit j'ai gardé j'ai retrouvé des petits écrits que j'écrivais quand j'étais petite je faisais des photos dans tous les mots mais c'est pas grave je faisais des petits dessins c'était sympa mais j'ai toujours en fait j'ai toujours eu envie d'écrire pour rendre restituer tout le monde imaginaire que je vis que je vis dans beaucoup de choses que je fais notamment la danse quand je danse je suis vraiment dans un univers très particulier donc j'ai inventé des chorégraphies avec mes copines avec mes frères enfin bon c'était mais c'est toujours des histoires c'est toujours des histoires que je me raconte donc l'écriture pour moi comme je ne sais pas dessiner l'écriture était pour moi le moyen le plus naturel pour raconter ces petites histoires et rentrer dans mon imaginaire tu définirais comment ton rapport à l'écriture par rapport à ce sujet c'est une passion c'est une passion c'est un loisir ce n'est pas un gagne-pain c'est j'écris quand j'ai envie d'écrire je ne me je ne m'oblige à rien donc c'est vraiment j'ai la chance donc de ne pas d'avoir enfin d'avoir les moyens de ne pas vivre de ma plume heureusement parce que de toute façon je ne m'enliverai pas et donc du coup j'écris vraiment pour le plaisir c'est est-ce que tu as des virtuels d'écriture c'est-à-dire parce qu'il y a des auteurs mettons la dernière fois tu as parlé de Murakami enfin je ne sais jamais dire son nom en réalité mais oui d'ailleurs j'ai vu la citation que tu as mis c'est vraiment ta dédicace rien que pour toi voilà je l'appréciais oui c'est vrai lui il se lève à 5h du matin je crois il écrit pendant 6h à 4h du matin il écrit pendant 5-6h et après il passe son après-midi à faire ses loisirs et il se couche de bonheur bon moi non j'ai aucun j'ai aucun rituel d'écriture j'écris vraiment je te l'expliquais parce que j'ai envie d'écrire quand j'ai envie d'écrire où j'ai envie d'écrire parfois c'est rare que je reste longtemps sans écrire je publie pas forcément ce que j'écris c'est pas une obligation je écris dans un journal intime j'ai mon journal intime depuis toujours donc j'écris beaucoup dessus j'écris sur des feuilles de papier j'écris parfois au milieu de la nuit si une idée vient quand j'écris un roman il y a beaucoup de choses qui se passent donc voilà ça vient comme ça vient et je me dépêche de l'écrire pour pas l'oublier donc j'ai pas de moment de prédilection j'ai pas de lieu de prédilection c'est vraiment est-ce qu'il y a un endroit où quand même tu aimes bien écrire je sais pas des fois on aime bien écrire dans des cafés en pleine nature ça alors ça m'est arrivé les deux en pleine nature un café ceci dit pour le confort de l'écriture c'est à mon ordinateur à mon bureau là où je suis en ce moment c'est quand même plus sympa oui c'est vraiment 80-90% de ce que j'écris c'est à mon ordinateur à mon bureau est-ce que toi il y a des valeurs particulières que tu souhaites transmettre dans tes ouvrages dans tes livres de façon globale parce que c'est vrai que quand on te lit il y a vraiment des choses qui ressortent alors je sais pas alors j'ai pas forcément une intention de transmettre un message maintenant en réfléchissant à la question qu'on m'a déjà posée d'ailleurs je pense que le fil rouge c'est de tous mes écrits c'est la responsabilité de l'homme sur le monde et sur les autres chaque homme a une responsabilité sur d'ailleurs en parlant de responsabilité sur le monde j'avais cette question que je t'ai déjà posée la dernière fois c'est est-ce que tu penses déjà que chaque auteur doit transmettre un message et surtout on parlait du poète voyant et est-ce que l'écrivain est un peu voyant par rapport à Désir Laisse où on s'était un petit peu moi en tout cas ça m'a interpellée oui c'est assez curieux comme je le disais juste une fois c'est assez curieux parce que Désir Laisse au jour d'aujourd'hui a un écho quand même très particulier puisque dans ce roman il y a un vaccin universel et on en est pratiquement là aujourd'hui avec le vaccin contre la Covid c'est pas un seul vaccin c'est plusieurs vaccins mais là dans mon histoire c'est un vaccin universel qui lui a une bonne intention au départ c'est de guérir toutes les maladies quasiment toutes les maladies incurables donc c'est vraiment d'empêcher plutôt toutes les maladies sauf que il y a un biais qui se passe et il va y avoir la suite de mon roman la catastrophe des peines dans mon roman c'est à dire si je peux le dire parce que de toute façon dans le titre même on sait de quoi il s'agit c'est la perte du désir entre les hommes et les femmes est-ce que ça le désir entre les hommes et les femmes voilà donc on peut imaginer aussi la suite sur l'humanité donc déjà il y a ce côté un peu étonnant quand j'ai écrit le livre la Covid n'était pas encore loin de là n'est pas encore disparisé et puis je te disais même qu'il y avait des endroits qu'il y a des endroits que j'ai décrits et que j'ai vus après coup mettant au détail près moi ça me fait un peu frémir tu vois mais depuis que tu m'as posé la question j'ai quand même réfléchi à la question donc j'ai vraiment réfléchi à ça est-ce qu'on est voyant et je pense que les écrivains ils sont tout c'est à dire qu'ils se servent de leur passé ils se servent de leur présent ils se servent de leurs émotions ils se servent de ce qu'ils de ce qu'ils entendent de ce qu'ils voient de ce qu'ils lisent de ce qu'ils regardent des échanges qu'ils ont avec les gens donc autant de ce qui s'est passé avant de ce qui se passe maintenant et du coup ça leur permet aussi comme pas que les écrivains d'ailleurs comme beaucoup de personnes d'imaginer des choses qui pourraient se passer plus tard et voilà c'est comme ça peut-être qu'à un moment donné cette imagination rejoint ce qu'écrivent des fois la fiction rejoint la réalité ou la réalité rejoint la fiction tout à fait oui exactement exactement c'est tout à fait ça et comment t'es venue en fait ce ce thème de livre en fait cette idée de parler de ça sur Désirless alors Désirless donc le sujet principal c'est la perte du désir entre les hommes et les femmes et aussi étonnant que ta question parce que en fait ce sujet là c'est un sujet universel c'est un sujet qui intéresse tous les êtres humains et parce que l'espèce humaine ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas de désir donc je suis quand même très étonnée de constater que ce sujet n'a pas été abordé et peut même surprendre dans la littérature c'est c'est un sujet qui concerne tout le monde et je n'ai pas encore trouvé à ce jour en tout cas personne ne m'a encore contredite d'ouvrages qui traitent de ce sujet de roman plutôt qui traitent de ce sujet moi je l'ai traité sous une forme de science-fiction de fiction proche mais de fiction mais c'est quand même un sujet assez et naturel c'est un niveau que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé certaines fonctionnalités aussi de traducteur intégré alors ça ça m'a beaucoup plu oui j'ai essayé de créer des petits objets un petit peu qui existent plus loin d'ailleurs maintenant mais comme de toute façon ça se passe en 2031 le début de l'histoire on peut imaginer qu'il y aura des objets comme ça qui seront qui faciliteront la vie et qui existent pour la bureautique ça sera parfait voilà exactement oui donc est-ce que tu pourrais aussi nous parler rapidement de ton projet de Valentin comment ça t'est venu aussi parce que finalement tu es vraiment poli poli écrivain donc tu écris vraiment plusieurs et ça c'est venu pendant je crois le confinement tu as dit alors c'est venu pendant le confinement mais ça a été tout un processus en fait parce que quand j'ai écrit mon dernier roman donc Désir Laisse j'avais l'intention d'écrire quelque chose qui se passerait à Castelnau puisque c'est ma ville moi j'habite à Castelnau-le-Lez donc j'avais vraiment l'intention d'écrire quelque chose qui se passerait à Castelnau-le-Lez ou Montpellier puisque je suis née à Montpellier donc voilà et au départ je m'étais dit tu écriras un policier qui se passe à Castelnau-le-Lez donc j'avais des idées là-dessus et j'ai essayé ça n'a pas donné une première fois j'ai essayé une deuxième fois de prendre différemment ce polar à qui il se passerait à Castelnau-le-Lez ça n'a pas marché donc je pense que je ne suis pas encore mûre pour écrire des polars j'ai imaginé aussi une espèce d'odyssée à la Ulys qui se passerait aussi à Castelnau-le-Lez puis le héros voyagerait etc et puis et puis bon ça n'a rien donné non plus mais tout ce processus m'a donné l'occasion d'avoir de la documentation sur Castelnau j'ai pris des photos je me suis beaucoup promenée c'était en plus pendant le confinement donc on ne pouvait pas partir loin donc moi je me promenais et je continue d'ailleurs à le faire dans cette ville j'ai découvert des lieux que je ne connaissais pas donc tout ça ça m'a interpellée et petit à petit Valentin m'a accompagnée dans mes promenades il a pris corps au cours de ses promenades et tout s'est mis en place et donc j'ai eu cette idée d'écrire pour les enfants les adultes les pré-adolescents ces histoires où un héros de leur âge donc Valentin qui a 13 ans et Castelnau vient donc vit à Castelnau-le-laise et il lui arrive des aventures extraordinaires dans Castelnau et il est accompagné par un chien qui s'appelle Chifoumi c'est un labrador qui est quand même assez facétieux qui fait beaucoup de choses dans les aventures de Valentin et toujours là où il ne faut pas et j'associe à chaque livre il y a une aventure un lieu de Castelnau-le-laise et une époque et à la fin Valentin ramène un objet qui met dans son coffre à trésor un objet de sa promenade de son aventure etc et donc moi les livres je vais vous montrer un les livres de Valentin et de Castelnau-le-laise c'est ce que c'est pour moi tu vois c'est un petit livre et à la fin de chaque livre il y a une explication sur le lieu que j'ai décrit voilà sur le lieu que j'ai décrit et je le situe super parce que ça a vraiment une vocation pédagogique pour les gamins quoi et alors il y a eu des retours assez sympathiques de personnes qui m'ont dit je vais lire les histoires de Valentin et on va aller je vais les lire avec mon petit-fils par exemple mon fils et on va aller avec lui sur les lieux que vous décrivez donc c'est ça donne l'envie de découvrir les lieux que je décris et comme c'était mon intention je suis ravie tu as balayé plusieurs époques alors tu pourrais nous dire quelles époques tu as balayé avec Valentin alors dans l'ordre ce n'est pas d'importance parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre le premier c'est Valentin et le roc de substantion alors là on ne peut même pas dire que ce soit une époque parce que bon ça commence à l'époque actuelle mais en fait Valentin est plongé dans une légende de Castelnaulès qui s'appelle le roc de substantion et c'est un rocher qui se trouve au-dessus du lèse voilà on surplombe du lèse au niveau de Castelnaul où le jour de la Saint-Sylvestre ce rocher s'ouvre et les malheureux qui veulent aller dans cette caverne ramener un trésor il faut qu'ils en soient ressortis avant minuit je me suis inspirée de cette légende qui a eu beaucoup de versions différentes d'ailleurs avec Valentin qui va se retrouver dans la caverne du rocher de substantion ça c'est le premier le deuxième c'est le chemin de la glace on ne t'entend pas très bien le chemin de la glace on ne t'entend pas très bien ah tu m'entends mieux là si je me rapproche non pas donc le chemin de la glace Valentin un jour des journées du patrimoine va visiter la glacière à Castelnauilès qui est un endroit où à l'époque donc je crois que c'est fin du XIXe siècle on gardait il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque donc on gardait la glace qu'on ramenait du Montégoal à dos de mulets et Valentin donc visitant cette glacière qui ne sert plus de glaciaire depuis longtemps se retrouve au Montégoal avec la caravane qui ramène la glace et il lui arrive des aventures au cours de ce pays est-ce qu'on peut la visiter cette glacière mettons pour les journées du patrimoine d'ailleurs oui on peut la visiter pour les journées du patrimoine et je crois même qu'on peut la visiter en dehors des journées du patrimoine en prenant rendez-vous voilà alors j'ai écrit aussi Valentin et le pèlerin Valentin et le pèlerin ça se situe du moment où l'église de Castelnau-le-Lez finissait d'être construite c'est son inauguration pardon et à cette époque-là le château de Castelnau-le-Lez Castelnau ça veut dire château-Mouveau je crois qui n'existe plus mais était construit et Valentin voilà Valentin se retrouve propulsé là aussi au moment de l'inauguration de l'église et va rencontrer un pèlerin qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle puisque l'église est sur ce chemin voilà juste avant le lèvre ensuite il y a les sept vertus de la joie alors là le lieu c'est une plaque écrite en occitan et qui se trouve derrière l'église de Castelnau et dans cette dans cette histoire Valentin est à un moment un peu triste de sa vie puisqu'il a perdu son grand-père et il avait l'habitude avec son grand-père de faire des jeux de pistes et son grand-père lui a laissé une lettre en forme de jeu de pistes pour qu'il découvre cette fameuse plaque écrite en occitan et quand il va la découvrir il va se passer quelque chose d'extraordinaire il va rencontrer Frédéric Mistral Frédéric Mistral et l'abbé Fabre qui sont deux occitanistes connus et qui vont l'amener à évoquer le souvenir de son grand-père et en évoquant le souvenir de son grand-père il va le revoir ce qui va lui procurer de la joie d'où le thème les sept vertus de la joie qui est aussi le thème de ce qui est écrit sur cette fameuse plaque vraiment c'est super alors là en fait qui c'est qui fait tes premières de couverture sur tes ouvrages là ? alors il y a eu plusieurs intervenants qui a eu moi sur notamment les Valentins mais essentiellement c'est Jean Bessa qui est un ami et qui m'a fait les couvertures de tous mes romans déjà de tous mes romans je peux montrer les il y en laisse bon salut d'ailleurs parce que je crois qu'il nous regarde oui je crois qu'il est là La forêt d'Ange on va y revenir parce que c'est vraiment un super ouvrage aussi la Bible qui est là c'est lui qui m'a fait toutes ces couvertures ce qui est assez ce qui est une expérience d'ailleurs parce que entre ce que moi j'imagine ce que je lui explique toutes les toutes les différentes étapes du dessin des fois même je gribouille parce que je ne suis pas dessinée donc je lui dis voilà moi j'aimerais un truc comme ça et puis ce qui me rend moi je suis toujours émerveillée c'est vrai que c'est c'est toujours vingt fois mieux parce que je peux imaginer ce qui est intéressant c'est de parler un peu de ce rapport qu'on a avec le graphiste ou la personne qui illustre c'est à dire que nous on a des attentes est-ce que tu fais lire tout l'ouvrage avant est-ce que tu donnes juste l'idée et tu laisses carte blanche ou est-ce que tu donnes vraiment des pistes parce qu'en fait chaque personne est différente dans son processus et dans ses attentes non seulement il lit c'est aussi notre relation particulière il lit tout ce que j'écris mais il le lit il le lit au fur et à mesure que je l'écris il en entend parler tout le long du processus on en discute très très souvent voilà c'est vraiment un dialogue permanent donc à la fin lorsqu'on enfin à la fin au milieu quand on en est au stade de la couverture c'est très bien très bien de quoi de quoi il s'agit alors après entre ce que moi j'imagine de la couverture et ce qu'il va faire il y a peut-être un fossé donc c'est tout un dialogue et tout un échange moi je verrais par exemple pour pour désirless pour désirless au début ça partait pas ça partait mal parce que moi ce qu'il me proposait ne m'allait pas du tout et à un moment donné je lui dis tu vois je verrais bien un visage tu sais qui ressemble le personnage ça serait la fille de Millenium parce qu'on connaît j'ai vu des exprès mais ça m'a pas voilà et à partir de alors là ça a été tout de suite il a fait le dessin qui me plaisait il me l'a proposé moi je voyais une idée de la larme parce que ça a une grosse importance dans le livre c'est un symbole dans le livre et c'est comme ça que voilà que cette couverture il y a eu un déclic avec couverture ouais et j'aimerais qu'on tu veux que je continue les Valentins ou alors je termine je crois qu'il en reste deux il y a donc le trompe-l'œil donc à Castelnau il y a des trompe-l'œil il y a plusieurs trompe-l'œil et là Valentin va traverser avec Shifumi un trompe-l'œil celui-ci d'ailleurs et va se retrouver à l'époque de va se retrouver du côté du parc Montplaisir qui se trouve donc au bord du Laisse c'est un parc qui se trouve du côté du Laisse et à l'époque où il y avait des guinguettes et il va rencontrer quelqu'un qui va l'amener donc à la guinguette et là il va rencontrer Frédéric Basile le peintre Frédéric Basile et il va là aussi avoir une aventure très particulière au moment de ce bal champêtre voilà et le dernier c'est Retour vers le passé Valentin en feuilletant un album de ses grands-parents trouve une photo de ses grands-parents à l'époque où ils se sont connus ils sont déguisés en Roméo et Juliette et il bascule à l'époque où ses grands-parents se sont rencontrés au collège Frédéric Basile donc ça c'est le collège Frédéric Basile qui est le collège de Castelnau-Laisse qui s'appelait à l'époque le CES et il va rencontrer son grand-père sauf que son grand-père à ce moment-là n'est pas amoureux de sa grand-mère ce qui pose un gros problème pour Valentin voilà donc il va se débrouiller pour faire rencontrer et s'aimer Valentin enfin pardon son grand-père et sa grand-mère toujours aimé de Chifoumi Chifoumi il est dans tous les coups voilà oui dans tous les coups il ne fait jamais exprimer mais voilà et donc là en moyenne ces livres tu as mis combien de temps pour les écrire sur un seul ouvrage par exemple alors j'ai commencé à écrire pendant le confinement et j'en suis à 7 ouvrages et je suis en train de terminer le 8ème en gros je mettais un mois et demi pour écrire et publier un livre c'est c'est des petites oui oui mais il n'y a pas 300 pages c'est prolifique quand même alors concernant la forêt d'encre pour les auteurs qui nous écouterait c'est un livre qui est super parce qu'en fait tu parles de ton rapport directement à l'écriture et c'est un dialogue intérieur en fait oui voilà la forêt d'encre c'est une histoire d'un d'un écrivain qui décide donc d'écrire un roman et pendant toute l'écriture de ce roman il dialogue avec sa petite voix intérieure et j'ai fait apparaître par un jeu de taille de caractère enfin de gras de caractère la différence entre le roman qui s'écrit au fur et à mesure qu'on le lit on lit le roman qu'il est en train d'écrire en gras et tout le dialogue avec sa petite voix intérieure n'est pas en gras voilà donc on sait les questions que se pose l'écrivain au fur et à mesure qu'il écrit qui sont des questions que je pense tout écrivain peut se poser pourquoi t'écris ça qui c'est ce personnage là t'as pas assez approfondi là ça se tient pas voilà des questions assez concrètes et en fait j'ai vraiment écrit le livre de cette manière là j'ai créé le roman et au fur et à mesure que je créais le roman je me posais des questions et ces questions je les ai intégrées dans la forêt d'accord et alors quelle question quelle question était la plus récurrente moi si tu veux je peux te je peux te lire le passage comme j'avais fait le passage que j'ai que j'ai noté parce que tu m'avais posé la question de savoir si il y avait si je pouvais donner des conseils à des jeunes autores je ne me sens pas de donner des conseils mais par le biais de la petite voix intérieure je fais part de mon expérience et des questions que je me pose et des réponses que je m'apporte par l'échange qu'il y a entre l'écrivain et sa petite voix intérieure donc il y a l'écrivain qui dit j'ai découvert quelque chose et sa petite voix intérieure lui répond oui je ne dois pas me focaliser sur la première phrase parfait j'écris les premiers mots qui me viennent à l'esprit et la suite se déroule et si les premiers mots ne vont pas parfaitement avec ce qui précède je les supprime ou je les change voilà belle découverte au moins tu ne restes pas bloqué sur le démarrage alors que tu as plein d'idées incroyable je pensais que mon esprit refusait de fonctionner ce matin mais en réalité je me bloquais moi-même fais-toi confiance c'est pas simple tellement de critiques je me fais à moi-même il faudrait que tu arrives à croire en toi davantage mais je crois en moi sûr enfin parfois j'ai foi en ce que je fais et parfois je doute de quoi d'arriver à exprimer ce que je veux exprimer d'écrire comme il faut de faire comme il faut tu as peur ? un peu de quoi as-tu peur ? je ne suis pas écrivain tu n'es pas écrivain ? qu'est-ce qu'un écrivain pour toi ? c'est une personne qui sait écrire qui utilise les bons mots qui décrit merveilleusement bien les personnages les lieux les situations les émotions quelqu'un qui passe 6 heures par jour devant son ordinateur à écrire ses livres donc tu n'es pas écrivain euh... oui je me sens écrivain dans le sens où j'invente des histoires depuis que je suis petite mais je ne me sens pas écrivain dans le sens où je n'ai pas l'étoffe d'un écrivain pas l'étoffe quand je lis certains romans je me dis voilà c'est ça c'est exactement ce que je ressens c'est exactement comme ça que je voudrais arriver à écrire et dans ces moments-là je me sens toute petite une lilliputienne devant un géant et je sais que je n'arriverai jamais à tant de talent est-ce là ton but ? peut-être alors répète après moi et à haute voix mon but est d'écrire aussi bien que Victor Hugo non ah non tu veux changer Victor Hugo par un autre auteur si tu préfères mon but est d'écrire aussi bien que Harukumura Kami mais non je croyais que c'était ton auteur préféré oui mais ce n'est pas mon but ah alors as-tu réellement besoin de te comparer à d'autres écrivains pour en être un n'est-ce pas autre chose qui te pousse à écrire ? si probablement que ressens-tu quand tu écris ? écrire me met en joie c'est peut-être là le secret le secret ? oui tu écris parce que ça te met en joie et tu n'as pas besoin d'autre chose pour le faire tu le fais parce que tu te sens bien à le faire et c'est là le principal tu n'as pas besoin de rechercher une quelconque légitimité pense à la joie que tu ressens en écrivant et tu sauras au plus profond de toi que tu es écrivain que tu n'as pas à en avoir peur ni honte face à la page blanche de ton ordinateur tu es ton seul juge et ni Victor Hugo ni Haruki Murakami ne vont venir te reprocher ou t'enlever ce plaisir qui te poussait je te remercie parce que vraiment c'est hyper intéressant où est-ce qu'on peut trouver tes ouvrages ? alors donc tous mes ouvrages sont sur Amazon tous les les Valentins sont à la librairie le tout camp rêveur à Castano-le-Lez elle est sur la place de l'Europe en face de la mairie on peut aussi trouver mes livres en salon chaque fois que j'ai un salon et puis je pense qu'on peut les commander aussi dans les librairies puisque je suis référencée tes prochains salons c'est quand ? alors j'en ai un le prochain c'est dimanche à Poux après Nîmes ensuite j'en ai un le 3 octobre à Bouillarg qui est aussi dans le Gard puis le 16 octobre à Kissac le 24 octobre à Lodin-Lardoise pardon et il y a le marché de Noël de Restes Inclières qui vient de se rajouter le 5 décembre et de toute façon tout est expliqué sur mon site internet dans la rubrique Agenda et mon site internet c'est site au pluriel sites point google g2o 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 g2 dans le jardin de l'ogre je te remercie pour cette rencontre j'espère que cette fois-ci l'IGTV va fonctionner on verra bien c'est moi qui te remercie qui ont pris le temps de nous écouter aussi faites-nous plein de petits cœurs parce que moi je vois apparaître les cœurs je ne sais pas si tu les vois oui je les vois mais je regarde vraiment merci beaucoup l'actualité Salon du Livre Amazon et donc Salon du Livre de Kissac dans le Gard il y a aussi l'Odin enfin tout est dans le Gard de toute façon oui tout est dans le Gard sauf le marché de Restinclinière le 5 décembre dimanche c'est à Poux je ne sais pas si on répond à Poux et bien merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés merci beaucoup à bientôt au revoir merci à tous au revoir extré筋 das merci à tous à bientôt t' livro